Salut les gameurs, j'espère que vous allez bien. Daniel aujourd'hui avec vous sur M2Gaming et ensemble, oui, on retourne dans le passé avec un remake qu'on n'attendait plus avec Super Mario RPG. Ça faisait tellement longtemps que les gens demandaient pour un remake de Super Mario RPG, donc enfin, on y a droit aujourd'hui. Évidemment, c'est disponible sur la Nintendo Switch pour 79,99€ plus. Est-ce qu'on aurait aimé un prix de vente moindre? Bien, c'est sûr, mais en même temps, c'est vraiment un très, très beau remake que Nintendo nous propose d'un classique, non seulement de la Super Nintendo, mais carrément du jeu vidéo en tant que tel. Donc, en fait, pour vous dire, à la base, c'est le même jeu qu'à l'époque de la Super Nintendo, donc on se retrouve dans une histoire où ça commence de façon assez classique, donc Bowser enlève Peach, Mario Syrah, Mario Secure Peach, mais il va avoir une très grande épée qui va finalement faire éclater une grande étoile et qui va s'installer dans le château de Bowser, et de là part, toute une histoire qui va amener Mario, non seulement à rencontrer des nouveaux personnages, mais aussi à devoir, encore une fois, sauver le monde des sbires de Forgerois. Parce que, oui, sachez que, contrairement à l'édition de l'époque, le jeu est maintenant disponible en français intégral, donc Smitty s'appelle le Forgerois, et, ben, en tout cas, tous les méchants, finalement, ont été traduits en français. J'aime mieux leur nom anglais, mais ça, c'est un choix personnel. Ceci étant dit, si vous voulez jouer dans la langue de Molière, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment une histoire qui est, somme toute, simple, mais qui nous permet vraiment de rencontrer tout un amalgame de personnages intéressants. Il y a des moments plus sérieux, il y a des moments plus humoristiques, il y a des moments aussi plus touchants, notamment par l'entremise de Marlowe. Et, je vous dirais que, encore une fois, un de mes personnages préférés du jeu demeure Jano, comme à l'époque. J'aime beaucoup cet envoyé des étoiles qui incarne une poupée, donc, c'est vraiment un coup de cœur depuis que je suis jeune. Donc, Jano, j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage-là. Ceci étant dit, je vous dirais que, quand même, certaines scènes qui, à l'époque, au niveau humoristique, fonctionnaient mieux. Pourquoi? Parce qu'on dirait que le pixel art qui était utilisé à l'époque, en fait, faisait mieux fonctionner certaines scènes humoristiques. Je pense, entre autres, à certaines scènes impliquant Mario et d'autres personnages. Donc, il y a, entre autres, une scène qui, à l'époque, me faisait beaucoup rire, où Mario pogne les nerfs contre un petit toad qui, finalement, le rabaisse. C'est encore drôle, mais on dirait que le changement de visuel fait en sorte qu'il y a certaines séquences comme celle-là, où l'humour passe peut-être un petit peu moins bien. Mais, ceci étant dit, ça demeure quand même une belle histoire avec différents niveaux d'émotions qui vous attendent du début à la fin. Évidemment, au niveau visuel, vous pouvez le voir, là, on a vraiment rehaussé ça. En fait, plutôt que de faire comme, par exemple, dans Live Alive, on a carrément tout remodelé. Donc, les personnages sont plus bouffés. Les couleurs sont beaucoup, beaucoup plus vives qu'à l'époque. Il y a aussi des très, très, très belles animations, des magnifiques effets d'ombre et de lumière un petit peu partout dans le jeu. Donc, c'est un très beau jeu. Ceci étant dit, comme je l'ai mentionné au niveau humoristique, on dirait que le changement du pixel art à ce nouveau style visuel-là est hyper coloré, hyper bouffé. Il fait en sorte qu'on a perdu peut-être un petit peu de l'âme originale de Super Mario RPG. Comme je vous le dis, c'est magnifique. C'est juste que les nostalgiques risquent de s'ennuyer un petit peu du pixel art de l'époque. Et est-ce qu'on aurait souhaité quelque chose comme ce qui a été fait avec Live Alive? Ben, peut-être. Mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Au niveau sonore, on a absolument tout retravaillé. Que ça soit au niveau de certains effets des personnages, évidemment, il n'y a aucune parole dans le jeu. Mais on a, entre autres, travaillé les grognements de Bowser. Autrement, ce que vous allez surtout remarquer, c'est la bande sonore orchestrale. C'est la compositrice derrière Live Alive qui a refait les pièces musicales de Super Mario RPG. Et c'est un travail de maître. Honnêtement, vous avez le choix entre la piste sonore de l'époque ou encore la nouvelle d'aujourd'hui. Et même si j'ai refait, je ne sais pas combien de fois, Super Mario RPG, je vous dirais que j'ai préféré la bande sonore orchestrale tellement elle est de qualité. C'est magnifique entendre les pièces musicales du jeu d'antan, mais remixées avec les instruments d'aujourd'hui. C'est vraiment de toute beauté pour nos oreilles. Donc, je vous invite fortement à entendre la bande sonore avec... Ben, en fait, au niveau contemporain. Donc, c'est vraiment, vraiment de toute beauté. Au niveau du style de jeu, c'est sûr qu'on parle d'un jeu de l'époque. Et vous allez voir qu'il y a certains éléments où... Oui, ben, coudonc, c'est des vestiges de l'époque de la Super Nintendo. Ce qui fait en sorte qu'il y a certaines séquences qui sont un petit peu moins réussies. Je pense, entre autres, aux séquences qui font, entre guillemets, office de mini-jeux. Par exemple, au niveau de la rivière Midas, où vous allez devoir, finalement, naviguer dans une chute. Il y a aussi, bon, quand vous allez poursuivre un personnage du nom de Booster. C'est des séquences, en fait, qui cassent un petit peu le rythme du jeu. Et je vous dirais qu'à l'époque, c'était correct. Aujourd'hui, ça passe un petit peu moins bien. On voit vraiment que ça date d'une autre époque. Ça demeure encore divertissant. C'est juste que ça l'est peut-être un petit peu moins qu'à l'époque de la Super Nintendo. Autrement, vous allez voir aussi qu'au niveau des mouvements des personnages, en fait, de votre personnage, parce que vous n'incarnez que Mario dans les environnements, il y a certains mouvements qui sont un petit peu carrés, comme à l'époque. Ce qui fait en sorte que naviguer dans les environnements 3D, ben, des fois, vous allez rater certains sauts. Et vous allez, parfois, tomber de certaines falaises. Donc, malheureusement, parce que les contrôles sont aussi carrés qu'à l'époque. Donc, on n'a pas amélioré ce côté-là. Sinon, autrement, ben, sachez que vestiges de l'époque égale. Il n'y a pas nécessairement de carnet avec des quêtes secondaires. Il y a des quêtes secondaires dans le jeu, mais ils ne sont pas répertoriés nulle part. Donc, ça, encore une fois, c'est vestiges de l'époque. Et même chose au niveau de certaines activités connexes. Donc, vous n'êtes aucunement obligé de les faire. Mais, on se rappelle l'époque du fameux crayon et papier où on prenait des notes. Je vous invite, entre autres, avec le mini-jeu qui fait appel, en fait, à une clé de sol. Donc, où vous allez devoir faire des notes à partir de certaines pièces musicales que vous allez trouver dans le jeu. À prendre simplement des captures d'images, là, avec la Nintendo Switch pour vous les rappeler. Mais, c'est ça. Ça date d'une autre époque. Ceci étant dit, Super Mario RPG, j'ai toujours considéré que c'était un jeu de rôle simple, très, très, très facile, d'entrée de gamme, mais en même temps légendaire. On comprend pourquoi ce jeu-là est passé à l'histoire. C'est extrêmement divertissant. C'est très prenant. C'est très facile d'accès aussi. Au-delà des personnages qu'on prend plaisir à suivre tout au long de notre aventure, c'est un jeu de rôle dans lequel on ne se casse pas la tête. Si vous cherchez quelque chose vraiment pour vous initier au jeu de rôle, c'est vraiment un excellent jeu encore aujourd'hui qu'on a remasterisé de très, très belle façon en 2023. Donc, on ne se casse pas la tête avec un paquet de menus, avec un paquet d'habilités non plus. Ça demeure plutôt simple dans l'ensemble, mais ça demeure aussi extrêmement divertissant encore aujourd'hui. Et je vous dirais qu'on comprend pourquoi c'est passé à l'histoire, parce qu'on voit à quel point ce jeu-là a influencé plusieurs jeux de rôle à tour de rôle, notamment avec les commandes d'action. Encore une fois, on va vous inviter à appuyer sur un bouton d'action quand vous allez voir, finalement, un point d'exclamation apparaître à l'écran. C'est plus facile qu'à l'époque, maintenant, d'effectuer des actions pour décupler sa puissance d'attaque ou encore pour se protéger. Mais on voit à quel point Super Mario RPG a été une influence pour l'univers des jeux de rôle. Ceci étant dit, on a quand même apporté des modifications pour ce remake-là. En fait, dans les combats, maintenant, vous allez avoir trois types d'attaques. Il y a l'attaque normale, il y a l'attaque qui augmente un petit peu plus votre puissance, et vous allez aussi avoir l'attaque, finalement, quand vous appuyez vraiment au bon moment sur le bouton d'action. Et contrairement à l'époque, maintenant, quand vous effectuez cette troisième action-là, donc vraiment quand vous appuyez au bon moment, bien, il va y avoir des dommages sur les autres ennemis. Et en plus de ça, la puissance d'attaque globale des personnages a été augmentée, ce qui fait en sorte que, oui, nos personnages frappent plus fort qu'à l'époque, mais les points de vie des monstres n'ont pas vraiment été modifiés. Donc, à l'époque, c'était un jeu de rôle relativement facile. Sachez que ce l'est encore plus maintenant. Jamais je n'ai vu Mario et compagnie frapper aussi fort dans Super Mario RPG que dans ce remake-là. Donc, ça fait en sorte que, oui, c'est un jeu de rôle qui pose peu de défis jusqu'à la toute fin. Par contre, dans le contenu post-campagne, il y a quand même certains défis, là, et ça, je vais en reparler. Mais ça demeure un jeu relativement facile, notamment parce qu'on a décuplé la puissance d'attaque des personnages. En plus de ça, il y a des nouvelles attaques qui sont des attaques en trio. Donc, vous allez y avoir accès dès que vous allez avoir trois personnages dans votre équipe. Ces attaques en trio-là vont se modifier en fonction du trio de personnages que vous allez sélectionner. Et sachez qu'en plus de ça, le trio de personnages va avoir un impact sur certaines caractéristiques. Par exemple, si vous sélectionnez Bowser, Peach et Mario, Mario, Marlo, Jano, Mario, Jano, Peach, peu importe. Mais vous allez pouvoir avoir des bonus comme, par exemple, sur votre puissance magique, votre défense. Bref, ça varie. Mais pour les attaques en trio, elles sont déclenchées quand vous accumulez assez de puissance dans une jauge. Donc, finalement, c'est en pesant sur le bouton d'action, à répétition, en effectuant des combos. Et à chaque tranche de 10 coups réussis, votre jauge va augmenter plus rapidement. Et vous allez aussi avoir des bonnies pour, par exemple, avoir une meilleure puissance d'attaque magique ou encore une meilleure défense. Donc, bref, tout ça pour dire que la puissance d'attaque des personnages va augmenter, ce qui rend le jeu encore plus facile. Par ailleurs, vous vous rappelez-vous à l'époque des fameuses pièces grenouilles? Sachez qu'il y en a encore plus dans ce jeu-là. En fait, Nintendo a ajouté d'autres éléments dans le jeu, notamment un bestiaire. Donc, en affrontant des monstres, vous allez pouvoir compléter votre bestiaire. Mais pour avoir accès à l'ensemble des informations, vous allez devoir dépenser des pièces grenouilles. Et en fait, ces pièces grenouilles-là, non seulement vous allez les retrouver dans l'environnement comme à l'époque, mais aussi il y a des ennemis spéciaux qui vont apparaître au hasard dans les combats. Ces ennemis spéciaux-là frappent plus fort, ils ont aussi plus de points de vie. Donc, c'est une façon, si vous voulez, d'augmenter la difficulté de jeu. Je vous dirais que ça demeure quand même assez facile, mais en les combattant et surtout en les tuant, vous allez mettre la main sur une pièce grenouille par ennemi spécial vaincu. Ce qui fait en sorte que maintenant, vous pouvez accumuler plusieurs dizaines, voire centaines de pièces grenouilles pour notamment compléter votre bestiaire. Donc, ça donne un petit incitatif finalement pour aller faire une activité connexe. Sachez que par contre, au niveau du bestiaire, au-delà des informations, les ennemis, bon, avez-vous nécessairement besoin de voir qu'il y en a qui sont faibles à certains éléments, plus ou moins, parce qu'ils demeurent faciles à vaincre. Donc, au-delà de ça, Super Mario RPG n'est pas un jeu de rôle extrêmement long. 10-12 heures, vous devriez voir la fin. Il y a quand même des activités connexes. Si vous voulez vraiment mettre la main sur les meilleures pièces d'équipement pour vos personnages, si vous voulez tout faire, vous pouvez augmenter ça à peut-être 15, peut-être 20 heures, le gros gros max. Ceci étant dit, dans le contenu post-campagne, on a ajouté des éléments. Il n'y a pas de New Game Plus, comme on appelle, mais vous avez la possibilité de refaire les boss du jeu en séquence et avec une difficulté supplémentaire. Donc, les boss vont devenir plus difficiles. Et je vous avertis tout de suite, bon, tous les amateurs de Super Mario RPG le savent, il y a un boss secret. Et ce boss secret-là est aussi présent dans les boss à refaire plus difficiles. Et lui, il pose un sérieux défi. Il n'y a pas vraiment de récompense qui est associée à son anéantissement, mais sachez que lui pose un sérieux défi. Je ne dévoilerai rien pour rien gâcher. Mais attendez-vous quand même à un sérieux dernier défi si vous désirez l'affronter. Sinon, on a quand même ajouté d'autres petites activités dans le contenu post-campagne qui viennent ajouter un petit peu plus à la durée de vie. Et c'est quand même intéressant de retourner dans les environnements pour voir ce qu'il y a de nouveau, que ce soit ce mode-là de boss ou encore pour compléter son bestiaire. Vous allez aussi avoir accès à un lecteur de musique pour réentendre les pièces musicales qui, je le rappelle, sont magnifiques. Donc bref, on a ajouté quand même un petit peu de contenu intéressant. En bout de ligne, Super Mario RPG, c'est un remake qu'on attendait. Ça demeure encore un excellent jeu aujourd'hui d'entrée de gamme pour les amateurs de jeux de rôle, mais que je vous recommande. Évidemment, j'aurais souhaité peut-être un prix à 64,99$ en partant, mais à 79,99$, ça demeure quand même une belle expérience dans laquelle on se plonge. Et pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, je vais lui attribuer la note de 8,5 sur 10. Donc, je comprends pourquoi c'est un de mes classiques personnels, mais aussi un classique pour plusieurs personnes. Ça vaut la peine d'y retourner ou encore de le découvrir sur notre bonne vieille Nintendo Switch. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'était le cas, vous savez quoi faire pour nous encourager. Commentaire, pouce en l'air, partage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne. Meilleure façon, ça, de nous soutenir. Et aussi d'activer la cloche pour rester à l'affût de nos vidéos. Et d'ailleurs, en attendant notre prochaine vidéo, hey, continuez à jouer, les amis. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501